salut les amis j'espère vous êtes tous très bien et merci de continuer à suivre cette campagne alors je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trois heures comme la dernière fois je crois que les dernières parties étaient à plus d'une heure donc j'ai mis un chrono on va essayer d'être dans les 20 25 minutes voilà mais en avançant en avançant donc alors on est assez gros on a beaucoup d'extension va falloir que je gère ça ça c'est le plus gros problème avec beaucoup aussi de de un reste donc d'agitation dans le pays c'est principalement à cause de deux provinces en espagne que j'ai pas corré donc une fois que le séparatisme sera tombé je pourrais les coréais ça prend un peu de temps mais il va falloir que je mette des armées ici ok ok des révoltes qu'on puisse s'en occuper de quoi déjà faire ça et on améliore les relations on va améliorer mes relations avec la france aussi avec l'angleterre castille aussi un petit peu voilà rien d'avoir que des ennemis partout tu viens ici aussi s'il te plaît alors on peut faire des états on va faire ça et comme vous le voyez j'ai déjà trop l'extension donc je peux pas gignoter plus de territoire pour le moment mais j'étais en train de me dire on peut peut-être faire des on peut peut-être vassaliser des des états par exemple cet état ici donc la sardaigne ils ont trois trois états enfin trois régions je pense que c'est faisable de les vassaliser ils ne sont pas très gros j'aimerais bien vassaliser la catalane mais ça m'a l'air d'être trop gros en fait ça m'a l'air d'être trop gros à vassaliser d'un coup donc on va essayer de faire des petits états donc je pense attaquer la sardaigne attaquer les mameloups pour leur faire les obliger à relâcher notre pays qu'on pourra par la suite venir conquérir voilà donc c'est un peu mes plans il ya aussi quelqu'un qui disait dans les commentaires précédents à juste titre au niveau des missions ma dernière mission c'est il faut que je découvre le nouveau monde mais pour le faire il faut que je débloque l'idée des explorations et l'idée d'exploration en fait quand on regarde dans les îles de l'arbre et bien en fait je me suis un peu bloqué le même chemin parce qu'en fait j'ai choisi l'expansion donc ça veut dire qu'il faut que j'annule cette idée pour repartir l'exploration alors est ce qu'on fera peut-être je pense parce que j'aurais pas le choix on va attendre d'abord que l'extension baisse parce que sinon ça va être géré je risque peut-être d'avoir des 50% de séparatisme c'est possible que j'ai des révoltes donc il ya faut faire attention pas besoin de leader pour le moment si peut-être en afrique aussi on pourrait peut-être faire quelque chose pour pour attaquer ou prendre des points des territoires alors on va se préparer à attaquer la sardaigne ils sont alliés avec chure et lucas donc sans plus attendre les attaquer où est ma flotte la flotte marchande on va la ramener au bercail comme ça ne sera pas détruire tu accélère s'il te plaît voilà on va mener comme ça on va pas s'embêter c'est pas l'automatique moi j'aime bien aussi avec ça là et traverser s'il vous plaît j'allais avoir des révolutions des révoltes ici donc se préparer de mille hommes ici tu veux les années merci les 19 mille hommes on va laisser là je crois qu'on est on est on est au maximum de mes troupes et de mes bateaux 40 mille hommes ça devrait être suffisant je pense ça devrait être suffisant j'ai pas de leader pour le moment parce qu'on a une une sultanat ok alors on va y aller on va rentrer en guerre contre eux une fois un diplomate je sais pas pourquoi je suis en train de faire du je vais arrêter ici et on va leur déclarer la guerre de conquête c'est pas très grave sinon je veux les vassaliser on va marcher sur on va marcher dessus voilà c'est gagné c'est par mes troupes sans avoir le tout le monde un peu partout ok la france parfait on va améliorer l'immigration de ta bulgarie la bulgarie est assez grosse ça clairement très grosse même on va faire ça pour augmenter le moral de mes flottes voilà ça se passe tranquillement ah oui je suis en guerre je pourrais peut-être prendre la corse ou libérer la corse pour la vassaliser plus tard ça peut être pas mal on va peut-être faire ça maintenant on va envoyer cette troupe pour le moment vu qu'il n'y a pas de et pas de rébellion en espagne ni en sardaigne et aussi je voulais regarder il faut continuer à convertir ok c'est ongoing parfait alors j'aimerais bien sûr avec naples aussi sont une dépendance de la hongrie bâtiens ok donc la hongrie et la hongrie contrôle à naples en vassal aussi en sorte tu enfrais jamais les relations avec milan aussi essayons d'avoir des bonnes relations avec le monde ça peut être utile ça veut pas faire de mal ok ça c'est un problème très bien que tu peux venir ici autant en profiter un up ça c'est contrôlé l'expansion du café avec le portugal c'est vrai j'aime bien les taper le portugal je pense qu'ils sont en train de s'enrichir tranquillement là il va falloir que j'en occupe d'eux un moment ou un autre tout se passe comme prévu en fait je pensais je voudrais vraiment contrôler la méterner donc faire ça c'est plutôt pas mal ça me permet aussi de peut-être libérer la corse par la suite tranquillement de toute façon on est assez sympa de milan tranquille alors j'ai d'avoir des révoltes plus 3 33 de la corruption principalement et de l'extension est un peu aussi cause de la guerre on va essayer de terminer cette on va essayer de terminer cette guerre rapidement on va venir les taper on va essayer de terminer cette guerre toujours cette guerre on va voir ce qu'on peut faire on va faire la paix avec chaud j'ai pas de raisons d'attendre on peut et alors luca euh non j'ai pas envie de te la saisir je veux que tu libères je veux que tu libères je veux que tu libères tu libères puis ça ah ouais bon j'ai pas pouvoir faire grand chose je vais juste prendre de l'argent c'est vraiment suffisant voilà et pour la sardaigne ah bah j'ai pile une révoltes quand j'envoie de m'armée donc on va s'occuper d'eux alors ok je peux les annexer super c'est ce que je voulais je vais avoir de l'agression expansive certes mais j'aurai pas euh d'expansion donc c'est pas un problème donc c'est bien ça hein je peux me couper marocaine vassal voilà on prend un peu d'argent voilà super donc maintenant c'est mon vassal on va améliorer mes relations avec eux euh alors on va laisser le gouverneur actuel ça me parait correct allez 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 le 17 août améliorons mes relations ah oui non j'ai pas j'ai personne à envoyer ok on va arrêter le gars qui est en angleterre voilà avec une dépendance du maroc c'est ce qu'on voulait alors on va faire ça c'est un peu cher mais c'est jouable ok on se tape on s'occupe de la rébellion tranquillement voilà c'est bien tu vas venir à palerme alors on va se préparer pour l'autre guerre que j'aimerais bien faire j'arrive à ce que je peux faire d'autres états c'est le canari pourquoi pas on peut toujours pas corée je vais avoir des séparatistes dans le sud de l'afrique ici on va les envoyer et je vais commencer à préparer contre la guerre contre Emamouk le but ça va vraiment être de libérer du terrain des états on va améliorer on est en train d'améliorer les relations tranquillement ça va prendre du temps mais c'est nécessaire hop j'améliore non non tout se passe très bien tout se passe très bien la Bulgarie est en train de se faire manger et en guerre contre beaucoup de monde c'est quoi cette grosse guerre là les ottomans la Hongrie oh la la il y a une énorme guerre qui est en cours ça ne nous regarde pas tant mieux cela ne nous regarde pas nous on fait notre boulot alors qu'est-ce qu'on peut faire ici land force modifier on va faire ça ok on a fini avec Espagne je voulais améliorer mes relations avec l'Angleterre voilà c'est avec eux que j'ai cassé à la fin ok ok très bien on continue amener les troupes comme ceci mes troupes marchandes tiens on peut améliorer les bateaux on va le faire est-ce qu'on peut faire d'autres troupes on peut refaire plus de troupes on va le faire j'aime bien les chiffres on va tomber à 25 10 ceci la France on est à 161 c'est super les ottomans m'aiment bien je crois que j'étais au maximum avec la Bulgarie peut-être augmenter avec eux aussi ici je peux augmenter un petit peu aussi trois navires je pense qu'on va amener trois armées de 20 ça devrait faire le taf pour les mêmes looks voilà alors l'Angleterre je vais améliorer mes relations aussi avec eux on ne sait jamais ok alors je peux faire une nouvelle idée ok super pas pour le moment ça va très bien merci j'ai un peu en retard dans les technologies de toute manière donc il va plus falloir que j'avance là-dedans que j'avance là-dedans plutôt que faire une idée ce n'est pas le moment toujours rien non ok la corruption la corruption augmente malheureusement indépendance pour sévilles il va y avoir une rébellion dans pas longtemps 34 34 34 bon ça va c'est pas énorme non plus hop prix un peu d'inflation mysticisme je pense qu'on est bon on va déclarer la guerre au mamelouk yémen tac tac pas grand monde même mais c'est pas très grave 50% on va faire ça bah chaud tot 50% 200 prestige renforcer le vasselage on va faire ça tiens on va montrer notre supériorité où ils ramènent beaucoup de monde à notamment veut pas m'aider les mameaux qui sont peut-être demander de l'aide de quelqu'un alors les mameaux qui sont déjà en guerre ils aiment pas la hongrie les mêmes ok qui d'autre les mêmes n'est pas l'ennemi de mon ami ok le maroc même ce qu'ils sont sont pas les clé mais donc je pourrais m'aider avec eux peut-être que ça peut être intéressant le room est solide aussi le room est très solide j'essaie de m'aider avec eux pour voir s'ils sont chauds pour venir m'aider dans la guerre c'est un look on attend un petit peu il serait chaud pour du terrain bah tiens on va dire oui je suis au superiority et on va par contre il faut un général il va falloir un général tu avances et là je vais rappeler cette armée aussi je vais pouvoir sortir et toi tu restes là voilà ok on va essayer de bloquer la flotte je vais la diviser ça va vraiment bloquer à tout le goffle la mer proche de la baie de l'alexandrie voilà je cherchais où est-ce que je fais oh la 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 j'ai de la merde il va falloir battre en retraite on va battre en retraite on est en train de se faire démonter alors où est-ce que j'ai une rébellion ici ok peut-être pas besoin d'intervenir avec tout ce beau monde ils sont peut-être plus solide que ce que je pensais ils sont peut-être plus solide que ce que je pensais tac alors on va mettre le siège surtout de leur ouf de leur tech ici ouh ça va être compliqué ça va être compliqué ok ok les même looks en fait c'est pas une bonne idée c'est peut-être plus solide que moi je vais avoir vraiment besoin de tout le monde en fait hop ils arrivent ils arrivent avec beaucoup de monde ça va être plus compliqué que prévu je sais pas pourquoi je suis rentré dans cette guerre en fait j'ai perdu déjà 23 000 hommes ouf alors on peut faire une institution ça je vais dire oui tac 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 c'est plus son militaire en fait on est peut-être à la bourre ils sont au niveau j'ai pas fait gaffe ils sont peut-être militaires ils sont au niveau 35 ils mettent deux niveaux d'avance en fait c'est plus ça qui doit me me faire mal alors c'est pas grave on se regrouper j'aurai besoin de tout le monde pour faire une grosse armée c'est pas un problème voilà est-ce que les autres sont en train de m'aider ou pas ? pas vraiment je vais améliorer l'amélioration avec le rune spectre en fait le rune qui j'aurai du malier ça aurait été sûrement plus utile tout le monde venait ici on va reprendre petit à petit mes terrains je vais améliorer ce truc là parce que sinon je vais être beaucoup trop à la bourre voilà il faut que j'améliore mes unités allez allez hop voilà on arrive à 80 000 hommes c'est déjà mieux on va diviser ça en deux on va rester groupé pas faire de pas faire de conneries donc toi tu vas venir là faut que je fasse attention sinon sinon c'est con ils vont me prendre mon hop toi tu vas y là ouf je commence à avoir des grosses révoltes en plus c'est vraiment pas le moment là je vais avoir des retraites ici voilà je vais avoir des retraites ici Je les mets ici. Cote avance. Débarque. Je vais les attaquer là. Je vais faire attention de ne pas faire de conneries ici. Ok super, on les a tapé comme il faut. Toi tu vas venir là. Et vous je vous dis d'aller là. Ah, ils sont en train de faire le taf. Mon Alli est en train de faire le taf. Parfait. Je vais venir prendre cette trottinette. Ok, là c'est gagné. On va revenir ici. On va essayer de venir prendre la forteries de Sinaï. Ok, au fait ça va, ça va. Ça se passe bien. J'ai eu peur à un moment. Je me suis dit que ça allait être compliqué avec les mêmes looks. Mais au final ça va, on a réussi à s'occuper d'eux. Une fois qu'on aura pris les forteries, on va pouvoir faire ce qu'on veut, sûrement libérer d'autres territoires. Tranquillement. Ok parfait, merci. Ils ont fait une erreur de bouger. Hop, merci, au revoir. Tiens, on est ici. Ok, la forteries est tombée. Ils avaient beaucoup d'armées, les mêmes looks. Je ne sais pas où ils sont passés. Ah, ils sont là-bas. Ok, ok. Ils sont sur le territoire ennemi. Enfin, de mon allié plutôt. Soit. On va récupérer mon territoire. Je vais renvoyer des renforts par la suite. Alors, avance sur la forteries. Ouh. C'est quoi qu'il s'agit des vaults ? Alors, tac en premier. Tac, tac, tac. On va faire ça. On va aller là où c'est plus. Putain, ils sont solides. J'ai moins un. J'ai moins un. C'est pas sûr qu'on gagne. On a gagné mais c'est pas possible. On a gagné mais c'est pas facilement. On va faire ça. Et ici. On va faire ça. Il faut finir cette... Cette guerre avec les mamelouks. Parce que là, toutes ses revoltes, ça va être compliqué à gérer. 60,77 mille passe au tour on va suivre l'heure les marchands assassinés On va faire des troupes, je pars le choix, je suis Geomax. Je suis Geomax. Je vais envoyer ça là-bas. Ouf, je me donnais pas grand-chose. Ah, ils ont pris ce siège. Je ne pouvais rien faire. Ouf, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Parce que je veux faire des guerres, mais en même temps, je veux les aider ici. Je veux pas avoir de rébellion, donc c'est ça le problème. Ok, ils ont l'air de bouger. C'est peut-être le moment pour intervenir. Allez, ils finissent dans ce siège. Est-ce qu'on peut déjà leur demander des trucs ? Il faut seulement libérer le Byzantium. Oh, c'est pas terrible. Oh non, je sais pas, il est écrite déjà. Ok, c'est ici, j'ai fini. Elle est là. J'ai 15 000 hommes qui se révoltent ici. Alléluia. Je pense ici, on va pouvoir les prendre sandwich. On va attendre encore un peu un tour. Tac, tu vas venir là. Ici. On va gagner, mais ça se passe pas loin. Ça passe pas loin du tout. Oh là là. J'ai 30 000 hommes. On va gagner, mais ça se passe pas loin. On va faire un peu plus de ça aussi. Ah, je crois qu'il faut que j'arrête avec les Mamouk. On va les faire un peu plus de ça. On va faire un peu plus de ça aussi. en fait cette guerre n'a pas servi à grand chose clairement je pourrais les humilier donc pas grand chose et en thunes on peut monter à combien ah ouais quand même on peut monter à 2000 ce qui n'est pas trop mal j'ai remonté de libérer les byzantiennes ce sera toujours ça de prix même ça ils veulent pas ah parce que j'occupe pas ça en fait ok non bah on va le faire ça prendra trop de temps le final c'est une guerre qu'elle savait à rien tant pis je pourrais prendre des territoires mais je suis déjà je suis déjà un peu dans le caca donc c'est pas pour le moment en fait tant pis alors je vais prendre de la thune je vais essayer de prendre un petit truc hop on va les humilier on va arrêter leur claim voilà tu es honnête et t'es traité avec Yémen voilà tu seras déjà c'est tous ces braves gens qui sont morts peut pas grand chose au final on va attaquer là on va le finir et tu vas pouvoir tomber là bas hop et tu vas pouvoir tomber là bas hop et tu vas pouvoir tomber là bas allez j'accuse pas l'herbe donc c'est pas grave moi on a pris l'apprival de tulle c'est déjà ça je suis pas du prestige bon alors avec toute cette tulle on va pouvoir peut-être convertir pour convertir quand même quelques personnes j'espère alors une habilité des institutions qui vont s'étendre plus rapidement ce point il aura d'autres belles 9000 ça c'est pas énorme non plus alors je sais de pousser ici alors regardons un peu les bâtiments ce qu'on peut faire ils sont beaucoup de choses ça ça peut être pas mal des dépôts pour améliorer le commerce dans les villes ça partout ça coûte la maille mais il faut que mes troupes remontent aussi on peut monter jusqu'à 150 4k on va les mener là je suis au maximum de mes forces il va falloir que je fasse des plus de bâtiments pour augmenter ça toi tu vas venir ici oh je perds la stabilité encore c'est vraiment pas bon ça c'est moins sans stabilité c'est tragique alors je vais attendre pour terminer ça pour terminer cette idée est-ce que je peux me dire mieux on va les bateaux il faut 1000 pièces d'or ça coûte pas mal d'argent j'ai combien partout en tant 51 avec mes troupes c'est là on laisse un petit peu j'ai pas mal de fort aussi que je paye je ne pense pas avoir besoin mais l'effort 6 c'est pas la mort si ce n'est plus on n'est plus à 16 ans désormais alors j'ai des rebelles ici j'ai des cendres c'est dommage qu'on ne puisse pas faire des routes pour améliorer des routes pour améliorer comment dire le déplacement de mes troupes je crois qu'on va s'arrêter on va peut-être s'arrêter là les amis on arrive un peu au bout de la au bout de cet épisode on est déjà à 35 minutes je crois oh la castille qui se fait manger par la france alors tu as protégé du commerce 480 440 ouh la france qui me demande de rentrer en guerre contre l'angleterre je veux dire oui et on va s'arrêter là dessus les amis merci d'avoir suivi cet épisode merci de liker je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao ciao